Aujourd'hui, en anglais, nous allons voyager à l'Irlande. Let's go ! Comme vous pouvez le voir, l'Irlande est une île située à l'ouest de la Grande-Bretagne. Elle couvre une superficie totale de 84 412 km² pour environ 5,7 millions d'habitants, donc presque 6 millions d'habitants. L'île est partagée en deux territoires. La République d'Irlande, état indépendant, formé de 26 comtés, dont la capitale est Dublin, donc au centre de l'île. Et ensuite, vous avez l'Irlande du Nord, rattachée au Royaume-Uni, dont la capitale est Belfast. On appelle aussi l'Irlande l'île d'Emeraude. L'île d'Emeraude pour ses couleurs de paysages que vous pourrez voir dans la suite de la vidéo. Et justement, cette île est magnifique puisque de nombreux films ont utilisé les décors. Alors par exemple, vous avez Star Wars, Le Réveil de la Force. Il y a PS, I Love You. Il faut sauver le soldat Ryan. Ou bien encore Harry Potter et le Prince de Saint-Mêlée. Et il y a aussi de nombreuses séries télévisées qui ont tourné, filmé dans ces régions. Par exemple, vous avez Game of Thrones, si vos parents connaissent ou si même vous, vous connaissez. De nombreuses scènes sont tournées dans ces régions. Comme la plupart des pays anglo-saxons, comme la plupart des pays anglophones, l'Irlande dispose de plusieurs symboles. Le premier, c'est le trèfle à trois feuilles, The Chamrock, que vous connaissez très bien puisqu'on l'a vu dans la vidéo sur la Saint-Patrick. Ensuite, il y a le mouton, The Cheap, principal élevage de l'île. En effet, vous voyez les belles collines verdoyantes, les prairies verdoyantes. Le mouton se plaît énormément dans ces régions. Ensuite, vous avez la harpe. C'est un instrument de musique traditionnel que vous avez peut-être vu dans les défilés. Et enfin, il y a un autre symbole qui est le Leprechaun. Donc, le Leprechaun, vous devez vous rappeler, puisque hier on l'a vu dans la vidéo de la Saint-Patrick, ce sont des petites créatures féeriques du folklore irlandais. On appelle ça aussi des lutins. Et pour vous rappeler la légende, justement, cette légende dit qu'il cacherait des chaudrons d'or, des chaudrons d'or qui se trouveraient au pied de l'arc-en-ciel. Puisqu'on parle des Leprechauns, je vous présente les deux Leprechauns que j'ai reçus hier. Celui de Diane et celui de Corentin. Donc, le premier que vous avez vu, c'était Corentin. Et le deuxième, sur fond bleu, celui de Diane. Merci à eux. Donc, si vous avez encore fait des productions, les stand-up Charm Rock, par exemple, si vous avez fait ça, n'hésitez pas à me les envoyer. Je les mettrai dans les prochaines vidéos. Pour terminer cette vidéo, je vous invite à aller voir une autre vidéo qui va vous raconter, qui va vous parler une nouvelle fois de la Saint-Patrick avec un livre qui s'appelle « Hooray for Saint-Patrick Day ». Donc, je vous envoie le lien sous la vidéo du storytelling. Vous verrez que c'est un livre en pop-up qui est super chouette. Et ça reprend l'histoire de la Saint-Patrick, comment on se déguise, qu'est-ce qu'on fait le jour de la Saint-Patrick. Et tout ça, vu de la vie d'enfant qui fête la Saint-Patrick, tout de vert vêtue. Bon visionnage. Have a good day. See you soon.